Je parlais beaucoup, mangeais l'argent, voyageais beaucoup seulement, mais travaillais beaucoup, créais des choses, emplois, des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Gégés sur Radio-Espace, ensemble jusqu'au port de 11h. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV, Espace TV disponible également. Chez nous, ici en Guinée, avec Solitev, entre autres, évidemment, le premier bouquet d'ailleurs à diffuser cette chaîne. Vous êtes partout en Afrique, merci à vous qui nous rejoignez du côté d'Abidjan, vous nous écoutez à la radio sur 99.7, à Lola, à Yomou, à Espace, écoutez de ce côté. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan sur 99.7, mesdames et messieurs, plusieurs mois, sauf à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Si vous le voulez bien, vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs en fortement, Hashtag Espace GG, sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons rêler un peu plus tard vos messages dans cette émission avec l'équipe du jour. Bienvenue, bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Bonjour Dimamini Monod. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour mon cher Jacques Léoualino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, Roby, bonjour. Bonjour. Allez, on s'intéresse évidemment à... Oui mais il ne faut pas passer sous silence. L'attaque hier contre le siège du NFD. Non, 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 je suis très... Je suis... Roby, normalement c'est inscrit là, mon cher ami. Oui mais il est important que nous rebondissions dessus tout de suite. On en discutait avec Moussa comme il y a longtemps que je n'ai pas fait ce croche-pied. Vas-y, c'est fou le temps, il n'y a pas de problème. Moi je trouve que ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas normal, sachant qu'il y a de la tension et crescendo, sachant qu'aujourd'hui les militants sont prêts à aller en découdre main à main, je pense que ce n'est pas normal qu'un parti politique a installé une sonorisation juste devant le siège d'un autre, est un allié du RPG Arc-en-Ciel et le NFD a son siège du côté de Amdalaï Pharmacie. Donc hier, les grabudges qu'il y a eu hier, il y a eu encore des échauffourés et des gaz lacrymogènes et toutes sortes de violences qui ont empêché les citoyens de circuler normalement, tout simplement parce qu'il y a des militants zélés qui ont décidé d'aller installer la sonorisation juste devant le nez du siège du NFD et y faire de la musique. Je pense que ça dénote la provocation, en même temps déchirer les banderoles. C'est vrai qu'on doit faire campagne, c'est vrai qu'on a envie de démontrer qu'on est les plus forts dans sa zone, mais on ne peut pas empêcher, tout comme on condamne, on a condamné les attaques du côté de l'abbé de Dalaba, du côté de Cancan, du côté de Tokunu, etc. Je pense que c'est avec la même vigueur. On doit condamner hier la provocation des militants de l'UFDG vis-à-vis du NFD du côté de Hamdalaï. C'est pas normal du tout. Faites une campagne, mais faites une campagne civilisée. Arrêtez de provoquer les autres, ça donne lieu à des violences à un moment où tout le monde craint. Oui, mais c'est pas normal, mon cher Obi. Pour une fois, je te rejoins. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté, Jacques Léoualino ? Parce que vous avez envoyé des reporters. Nous avions déjà été conviés à venir suivre le meeting que les militants de l'NFD qui sont restés à Conakry, puisque le leader quand même est au Futa, devraient donner donc dans l'après-midi. Et en cours de route, on apprend. D'abord, il y a un membre du bureau exécutif qui m'appelle pour dire, si vous ne faites pas vite, ils vont nous chasser parce qu'il y a des risques, il y a des velléités. J'ai dit, mais si vous savez qu'il y a danger, mais il ne faut pas nous amener là. On est en train quand même de se battre, on pourra tenir notre meeting tranquillement. Et l'équipe arrive et effectivement, il y a cette attaque qui provient des quartiers, des secteurs de Amdalaï avec des jets de pierre. Et ce qu'on nous apprend, c'est que ce n'est pas la première fois que le siège subit les attaques des militants de l'Union des Forces démocratiques de Guinée. C'est un siège qui est quand même tout le temps caillassé. Oui, le siège est tout le temps caillassé. Bon, mais c'est depuis que Mokhtar Diallo est parti donc de l'opposition dite républicaine pour rejoindre, n'est-ce pas, la majorité présidentielle. Difficulté énorme parce qu'on a vu par le passé les mêmes attaques là-bas lorsque le RPG arc-en-ciel fréquentait son siège traditionnel qui se trouve quand même à Amdalaï là-bas. Avant qu'on ne vienne finalement à Agbesia, il y avait également des risques là-bas. Même quand on organisait des mouvements de protestation sur la route, arrivé toujours à l'endroit où se trouve le RPG arc-en-ciel, il y avait toujours des accrochages. Donc, c'est comme si Mokhtar Diallo avait remplacé automatiquement le RPG arc-en-ciel à cet endroit. Dès qu'il y a un mouvement, il y a ces jeunes qui sortent des groupes pour jeter des pierres. Ce qu'il faut dire, je suis entièrement d'accord avec Roby, on ne peut pas tout le temps dire on nous fait du tort et puis vous-même vous faites du tort. Parce que ça c'est un tort. Il y a un choix qui a été fait par quelqu'un qui a été toujours d'accord avec l'opposition, qui a toujours eu un langage dur contre la gouvernance actuelle, mais qui à un moment donné a décidé de rejoindre la majorité présidentielle. Donc le président Alpha Condé, pour des raisons qui lui sont propres, il faut pouvoir accepter les choix des autres. Il faut être tolérant parfois. On ne peut pas continuer à pourchasser les gens comme ça et dire ici c'est la chasse gardée de l'UFDG, donc on ne vient pas battre la campagne. Il y a une possibilité, puisqu'on ne contraint jamais quelqu'un à rejoindre un mouvement, si la campagne qui est menée ne vous plaît pas, gardez le silence, ignorez, faites comme si rien ne se passe à côté de vous et le jour des élections, on ne vous contraindra pas à voter pour Alpha Condé. Je pense que c'est comme ça qu'on doit se comporter. Surtout qu'on ne vous fait pas pareil dans d'autres communes, qui sont quand même pour certaines reconnues pour être, si vous voulez, acquises à la cause de certaines formations politiques. Ou disons aux partis au pouvoir. Par exemple à Matoto, j'ai pu voir quelque chose de merveilleux hier, des jeunes de l'UFDG qui ont marché du rond-point de Matoto jusqu'à la Ténérie. Et juste derrière, il y avait des jeunes de l'UFDG et il y avait, si vous voulez, une marche ensemble. Il y en a qui étaient dans leur véhicule, une marche civilisée. Il y en a qui étaient dans leur véhicule, d'autres étaient dans leur véhicule et sur leur moto. Et puis ils ont pu suivre, ils ont pu marcher, même s'ils ont pu gêner un peu ceux qui étaient derrière parce qu'il y a un bouchon qu'ils ont créé. Mais il n'y a pas eu d'animosité. Je pense que ça marche. On a vu pareil à Yimbaya la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est comme ça là-bas, à Yimbaya, c'est une bonne ambiance d'ailleurs. Vous avez à gauche, comment on appelle ça ? Le kiosque sonore. Un kiosque sonore du RPG. En face, c'est un kiosque de l'UFDG. Et les jeunes, ils jouent de la musique, ils dansent, ils défendent leur candidat. Et ça se passe normalement, ça ne fait pas de guerre, ça ne fait pas de bataille parce que ce qui compte, c'est les urnes. Ce n'est pas parce que vous allez jeter la pierre à quelqu'un aujourd'hui que le jour qu'il ira dans l'isoloir, il va voter pour votre candidat. C'est quand même quelque chose à ne pas perpétuer. Justement, on peut dire une zone interdite finalement à la fin du compte. Oui, peut-être qu'il faut relativiser, mais je pense que ce matin, il ne faut pas jouer les vierges et farouchées. C'était prévisible. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est une suite logique. Je ne justifie pas la violence, loin de là, parce qu'on est aussi journaliste. On ne peut pas encourager ce qui se passe sur l'AXA. Mais ce qui est important, c'est que c'est un effet feedback. On se souvient de ce qui s'est passé à l'Abbé. Vous avez vu ce qui s'est passé en Haute-Guinée. Donc, il fallait s'attendre à une telle réaction. Mais je crois que c'est par au-delà. Non, là-bas, c'est habituel. Oui, c'est habituel, mais cette fois-ci, sauf que Roby... C'est le siège de Roby, c'est le siège de Roby, c'est le siège de Roby. Oui, mais c'est le siège de Roby. Non, non, je pense que vous jouez des déconnés ce matin, mais c'est imprévisible. C'est à condamner, c'est vraiment condamner. C'est à condamner, mais une fois de plus, je pense qu'il faut être en amont. Ce qui se passe, ce sont les conséquences. Il faudrait un moment qu'on évite souvent dans ce pays de s'attaquer aux conséquences. Qu'est-ce qui nous amène vers cette violence ? C'est la grosse question qu'il faille se poser ce matin. Et je pense qu'il faut jouer sur les discours des leaders politiques. À commencer par le président de la République, le chef de file, je ne parlais pas de chef de file, le président de l'EFDG, puisqu'il n'est plus chef de file, et les autres candidats. Donc je crois qu'un simple mot peut changer une situation. Si les leaders invitent leurs militants à éviter d'aller vers une violence, ils peuvent le faire parce qu'il y a tout un ensemble d'individus, de personnes, d'autant pour moi, qui s'identifient à eux. Je pense qu'il faut travailler en amont avant souvent de se mettre à dénoncer les conséquences dans la cité. Mili Monon, en direct ce matin chez l'EGG, Moukhtar Diallo. Les Grands Galles. Oui, Moukhtar est le président de l'NFD. Bonjour Moukhtar et bienvenue sur l'espace. Oui, bonjour Lamine. Bonjour à tous les journalistes présents. Bonjour à vos auditeurs. Monsieur le président des Nouvelles Forces Démocratiques, votre siège a donc été attaqué hier. Alors expliquez-nous, cette nouvelle attaque s'inscrit-elle dans la même lignée que les précédentes ? Ou bien, comme Diba le mentionnait tantôt, c'est en réaction à tout ce qui se passe à l'intérieur du pays ? Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois, malheureusement, que notre siège soit attaqué. Nos militants et responsables soient attaqués, soient agressés par des militants de l'UFDG. C'est planifié, c'est orchestré et c'est exécuté. Vous vous rappelez, lors du double scrutin de référendaire et législatif, notre siège aussi a été saccagé. Et récemment, il y a de cela quelques jours aussi, nous avons installé un point d'animation de campagne pour la réélection du président Alfa Kondé. Devant notre siège, ce point d'animation aussi, cette installation a été aussi saccagée aussi par des éléments de l'UFDG qui ne cessent de nous provoquer. Mais j'ai toujours dit avec fermeté à nos militants, qui sont nombreux, qui peuvent réagir aussi, mais nous nous inscrivons dans le cadre de l'apaisement, de la paix. Hier, par exemple, on avait organisé un grand meeting pour soutenir le candidat du RPG, le post-Alfa Kondé. Face à la faute mobilisation, les éléments de l'UFDG sont venus face au siège, encore une fois, ils ont installé leur point d'animation. Mes membres m'ont appelé, les responsables de l'UFDG qui étaient au siège, parce que moi, je suis au foot actuellement, ils m'ont appelé et m'ont fait la situation. Je leur ai dit fermement de ne pas réagir, de continuer le meeting, l'animation. Mais face à la faute mobilisation, les gens de l'UFDG ont finalement décidé de disperser la poule, en jetant des projectiles, des cailloux, des personnes très violentes. On a enregistré beaucoup de blessés graves, des dégâts matériels énormes. Et moi, j'ai été même appelé par les responsables des forces de l'ordre, à cet moment, pour demander, justement, que je demande, pour me dire, de demander à mes militants de disperser. Alors, M. le Président de l'UFD, êtes-vous en train de payer pour le choix que vous avez fait ? Oui, mais vous savez, bien sûr, c'est cela. Nous avons choisi d'être avec le procès Alpha Condé. C'est un choix que nous avons assumé et que nous assumons jusqu'au bout. Et nous sommes très actifs pour sa réélection, dans le cadre d'une élection apaisie, inclusive et transparente. Et c'est pour cela que nous sommes sur le terrain. Nous faisons la campagne par les règles de l'art. Justement. Et donc, nous n'avons jamais attaqué, même moi, dans tous mes discours, je n'ai jamais attaqué l'UFDG, je n'ai jamais parlé de l'UFDG. Je parle de mon candidat, de son bilan et de son programme. Et j'invite les populations à voter pour mon candidat, qui est le procès Alpha Condé. Donc, malheureusement, l'UFDG ne cesse de nous agresser. Oui, mais pourquoi... Oui, je comprends très bien, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi on en veut tant à NFD ? Et qui sont les commanditaires du côté de l'UFDG ? Parce que c'est bien facile de commandiser, je veux dire, d'accuser le parti. Il ne dira pas que c'est quand même le directoire de l'UFDG qui fait descendre les yeux dans la rue, Moctea Gallo. Vous ne direz pas que c'est un... C'est tout le monde qui a préparé que c'était un coup ourdi contre vous depuis le siège de l'UFDG tout de même. C'est spontané, ces manifestations. C'est pas spontané, je vous dis de façon ferme, sur la base d'informations diverses et concordantes, provenant de personnes sûres, et c'est bien réfléchi. Il y a des réunions qui sont organisées. Oh, Moutard. Même à votre avis, qui serait à la base de... Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je connais l'UFDG. Vous soyez d'accord avec moi que je connais bien l'UFDG. Donc je sais ce qui se passe, et c'est pas la première fois. Même notre siège à Bambeto, à l'époque, a été attaqué. C'est commandité par des personnalités de vos niveaux de l'UFDG. Qui ? Ce qui continue jusqu'à présent. C'est trop facile ça, Moukhtar. Monsieur le ministre... Non, 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 mais moi je ne le connais pas du tout. Les auditeurs aussi ne savent pas du tout de quoi vous parlez, Moukhtar. C'est très simple. Tout le monde sait que la violence, malheureusement, est devenue une arme des responsables de l'UFDG. Vous avez entendu LH Célou Dalen Diallo, Moukhtar Diallo tout de même. Et là, c'est Lh Célou Dalen Diallo, Ousmane Gawal Diallo, qui disent... Les grands gars ! Ils ne veulent pas du tout appeler leurs sympathisants et leurs militants, répondre aux attaques que le leader du parti a subies. Le discours quand même de l'UFDG, c'est dernier temps, est un discours de paix, est un discours de concorde national. Un discours rassembleur. D'accord, mais je vous parle des faits de la réalité, de ce qui est organisé et de ce qui est... Vous pensez que c'est des discours de façade ? En dehors du discours officiel. Je parle de la réalité. Cette attaque a été planifiée, a été exécutée par des jeunes envoyés en mission. Monsieur le ministre, il y a quand même une question, parce que ce n'est pas pour la première fois que nous parlons de violences dans cette campagne électorale. Et la dernière fois, certains chroniqueurs le dénonçaient ici. Vous êtes quand même, en plus d'être leader politique, membre du gouvernement. On a compris que, d'à la barre, les forces de l'ordre ont été déterminantes. Ils ont tout fait pour disperser les jeunes qui protestaient contre la présence du premier ministre. Ce qui ne fut pas le cas à Cancan face à Célu d'Alain Diallo. Est-ce que vous ne pensez pas que vous, ministre, à travers la force qui est sous votre contrôle, jouez un peu, si vous voulez, contre l'opposition ? Écoutez, nous sommes contre toute forme de violence. Nous sommes pour la sécurité de tous les Guinais et de leurs biens. C'est un principe... C'est dans le discours, mais ce n'est pas dans l'effet. C'est dans le discours, ce n'est pas suffisamment dans l'effet. On aurait pu agir à Cancan pour permettre à ce que, bien entendu, les jeunes qui avaient érigé des barricades devant Célu d'Alain Diallo ne puissent pas le faire. Ou bien que la route soit libérée pour que Célu soit escortée jusqu'à Cancan. Ça n'a pas été fait au sein du gouvernement. Nous n'avons pas entendu suffisamment de dénonciations par rapport à ça. Écoutez, la violence, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, est condamnable. Encore une fois, c'est la ligne de conduite que nous avons et qui est réaffirmée. Nous avons toujours dénoncé la violence. Nous avons été agressés. Le cortège du Premier ministre a été attaqué, encore une fois, à l'Abbé, a été attaqué à Dalabá. C'est une violence qui est condamnable, qui est inacceptable, comme toute autre violence sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce qui est clair, aujourd'hui, nous appelons à une élection apaisée. Nous appelons au calme, à l'apaisement, à la paix. Ce que nous avons dit au niveau des NFD, nous continuons à œuvrer pour la paix, pour l'unité nationale, pour la consolidation de la démocratie, de l'État de droit. C'est cela, justement, c'est ce que nous voulons, c'est à ça que nous appelons. Et nous demandons à tous les acteurs politiques. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président de l'NFD, Moukhtar Diallo. Il était en direct ce matin, chez les Gigi. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules, ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de dix ans. Vous êtes également sur Espace TV. Merci de nous réjoindre, mesdames et messieurs. À la une ce matin, qu'est-ce qui se passe-t-il chez les Gigi ? Il était de la galaxie présidentielle. Avant de se liguer encore contre le système, une fois dehors, l'homme de droit, ministre sous deux régimes successifs, maître Abdoul Kabel et camarades, est en liste pour briguer la magistrature suprême. Au détour de ces sorties, le magistrat est chez les grandes gueules ce matin. Il nous en dit plus un peu plus tard dans cette émission. On essaie de comprendre, évidemment, il ne s'interdit pas en tout cas de laminer la gouvernance qui l'a servi à deux postes stratégiques. La réforme de l'armée ou encore l'exil d'officier supérieur, l'univers du RGD, ne manque pas de raison de s'en prendre au régime et à ses vérités de maintien. Lui, qui a longtemps, évidemment, milité au sein du FNDC, quel bilan dresse-t-il de cette lutte ? Par quoi justifie-t-il sa participation à la présidentielle ? Que va-t-il apporter au peuple de Guinée ? Nous essayons de comprendre ce matin avec Maître Abdoul Kabel et camarades, candidats du RGD. Il sera ce matin avec nous dans ce studio. On s'intéresse évidemment à ce taux de sujet. On parle de Koubara, mon cher ami Kamine Koumara. Nous parlons du Premier ministre Kamine Koumara qui semble avoir une certaine aversion pour la rudesse du langage politique, pour ces discours politiques qui continuent de plus belle, à diviser les filles et les fils du pays. C'est un monsieur qui est bien connu parce qu'il a quand même dirigé la transition ici, Premier ministre sur le capitaine Dallis. Mais ce qui est moins connu, c'est le travail dans l'ombre qu'il effectue dans le but de stabiliser un tout petit peu son pays. Le travail dans l'ombre parce qu'il fait jouer son quartier d'adresse lorsqu'il y a des eaux chauffeurés, lorsqu'il y a accrochage, lorsqu'il sent qu'il y a péril en la demeure. Il fait jouer donc ses relations ici et ailleurs pour appeler les acteurs, les premiers décideurs à la tête de ce pays à agir dans le but de tempérer un tout petit peu le nerf. C'est d'ailleurs ce qui m'a étonné lorsque discrètement nous échangeons parce qu'il n'est pas très très bavard. Cependant, vous vous rendez compte, oui, vous vous rendez compte, la mine, qu'il y a des hommes dans ce pays qui, au-delà de toute appartenance ethnique, au-delà de toute appartenance régionale, régionaliste, ils ont en tête leur pays, ils ont en tête, ils ont pour objectif la Guinée. La Guinée tout court. Débarrassés, dépourvus de toutes ces obédiences, de toutes ces couleurs qu'on les colle, débarrassés de cette girauterie de la jeunesse qui continuent, ces nigos qu'on manipule à souhait et qui descendent à la rue pour un rien et qui agissent dans le seul but d'avoir un petit truc. Je crois qu'il faut prendre la parole électorale. Peut-être au-delà de... Alors, moi je trouve donc que c'est un monsieur qu'il faut mettre sur la place publique, qu'il faut appeler en ce moment-là et c'est l'initiative qui doit venir du gouvernement parce que des personnes ressources, on n'en a pas. Alors là, tu rêves, hein ? Non mais tu rêves, Moussa, mais attendez. On sait déjà, je vais dire, je vais dire, comment Alpha... Oui, mais d'accord. Tout n'est pas politique, tout n'est pas électoraliste. Sauf que là, il faut être réaliste. Non, je suis réaliste, mais je dis, en même temps, il y a d'autres voix, il y a d'autres voix qui existent et ces voix, on doit les écouter. Ce monsieur en fait partie. Il peut agir... J'ai pas dit le contraire. Puisqu'il est transversal, il peut être reçu des deux bords, il peut être reçu au niveau des deux bords politiques, il peut passer un message. Et il a l'expérience qu'il faut. Je pense que c'est du gâchis que de mettre de côté de telle personnalité que la sous-région... Mais tu sais, la sous-région drague. Enfin, il l'a dit, il l'a même nommément cité, comme quoi il voulait être président de la transition. C'est pas Blanc-Combier. Aujourd'hui, les relations... On va poser la question tout à l'heure. Allez-y. On a vu son départ à la tête de cette organisation sous-régionale. Aujourd'hui, les relations ne sont pas au beau fixe. Mais je pense que le président, aujourd'hui, est dans sa posture de politicien, d'acteur politique. Il calcule ses discours. C'est valable aussi pour l'opposition. Moi, je pense qu'on ne devrait pas attendre. C'est des intellectuels du pays. À un moment donné, lorsqu'il y a un problème, chacun doit porter sa pierre à l'édifice. À mon sens, il faut qu'il prenne la parole. Peut-être qu'on peut les inviter dans les émissions et tout, mais à un moment donné, si chacun se dit non, je ne veux pas prendre la parole parce que tout simplement, j'ai peur de déranger de l'autre côté, ça devient compliqué. Ce sont des intellectuels. Les ondes du mal arrivent parce que les gens du bien ne font rien. À un moment donné, il faut que les intellectuels guinéens prennent la parole. Il ne faudrait pas attendre qu'on vous invite, que ce soit de la gouvernance ou que l'opposition. On est au tournant. Aujourd'hui, il y a une tension dans la cité. Il faut le reconnaître. On est à quelques jours de cette élection. Il faudrait que le Premier ministre prenne la parole. C'est vrai, on l'a toujours vu à travers ses chroniques sur les sites Internet, mais je pense que ce n'est pas suffisant. C'est un homme qui a écouté sur l'appel international. C'est une chance pour la Guinée de l'avoir. Donc, il faudrait que lui-même, il parle vers les médias et également qu'il invite à prendre la parole. Mais s'il ne le fait pas, je pense que ce n'est pas au gouvernement. Même s'il y a des idées reçues ? Des idées reçues, baby ? Oui, à un moment donné, nous... C'est un travail désintéressé. inconditionnel qu'il fait. Arrête de dire ça, mais ne faites pas de cela une sorte d'exigence morale. Ça n'existe pas. Le cimetière est rempli des personnes de très bonne attention. Mais je vous dis une chose. Le fait déjà de faire ces chroniques, de faire ces tribunes, de prendre la parole de temps en temps, d'agir dans l'ombre, comme je viens de le signaler, ce n'est pas rien. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas vous en dire plus sur ce qui s'est passé lorsque le cortège de Seloud Alain Diallo a été attaqué du côté de Toknou. Je sais un tout petit peu ce qui a été fait à ce niveau-là pour éviter qu'il y ait grabuge, pour éviter que cela ne puisse aboutir à quelque chose de plus dramatique. Je pense que ce travail aussi dans l'ombre n'est pas du tout à rejeter. Ces intellectuels doivent parler. D'accord, mais... Il faut qu'ils parlent, Moussa. Il faut qu'ils prennent la parole. Il faut parler, là. Il faut parler pour qu'on vous écoute. Non, Jacques Nualino. Je crois que... Je ne sais pas où il vit ce matin, Moussa. Ne le prenons pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On n'est pas du tout sur la même planète. La question... Je crois que la question qui se pose ici, ce n'est pas de savoir est-ce que Kabiné Komara peut être écouté par tous. Est-ce que Kabiné Komara a le langage qu'il faut pour unir les Guinéens pour permettre, n'est-ce pas, aux Guinéens de dépasser ces tensions. Moi, il y a quelque chose que j'apprécie chez lui. Ça, c'est le fait d'avoir quitté le système. C'était peut-être la transition, mais c'est quand même un système de gouvernance. Et puis, il est resté calme. Il est resté serein. Il n'a pas eu, si vous voulez, la gourmandise d'aller vers la majorité présidentielle ou alors de l'appétit pour rejoindre l'opposition et se battre pour arriver au pouvoir. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Vous n'en savez rien du tout. S'il était à la recherche d'intérêts particuliers, il aurait pu peut-être prendre, n'est-ce pas, certaines options. Mais aujourd'hui, quand on parle de dialogue dans ce pays, est-ce que c'est même voulu ? La question fondamentale, elle est là. Parce que la pomme des discords d'aujourd'hui, c'est la candidature du président Alpha Conde. Tout ce qui oppose les gens et toute cette tension que nous sommes en train d'observer, c'est parce que le président Alpha Conde est candidat à cette élection. Est-ce qu'il faut aujourd'hui discuter de ça ? Et ça, je ne pense pas que la majorité présidentielle pourrait se prêter à une discussion qu'elle soit présidée par Kofi Annan si on pouvait le ressusciter. Je pense qu'ils ne l'accepteront pas. Parce que dès lors qu'on pose la question de la candidature ou non d'Alpha Conde. Voilà. Et en direct ce matin, mon cher Diba, cabinet Comara. les grandes gueules. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous, à l'image de tout bon Guinéen, vous suivez l'actualité politique dans le pays. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec ce processus électoral en cours, les discours clivants. Et tout. Qu'est-ce que tout cela aujourd'hui vous inspire ? Vous qui avez quand même géré ce pays. Je vous remercie vraiment de l'opportunité que vous me donnez de parler dans des conditions absolument, j'allais dire, délicates actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est que je constate comme beaucoup d'autres Guinéens que nous retenons notre souffle parce que nous sommes à quelques jours d'une élection qui devrait normalement donner à notre pays l'occasion de passer à une phase majeure de son développement. et que malheureusement il y a ici et là des échefures et même des violences. Et pour cela il faut trois comportements. Le premier c'est que nous anticipions sur ces questions que nous anticipions sur ces événements en faisant en sorte qu'il y ait une adéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Deuxièmement que tous les leaders d'opinion et je dis là tous les leaders d'opinion à commencer par les chefs des partis politiques et la société civile et les religieux puissent être très conséquents pour que chacun à chaque des réunions puisse condamner ce qui se passe. Quand nous condamnons ce qui se passe de manière unanime et concertée alors la voie est portée assez loin. Et troisièmement qu'il y ait vraiment zéro impunité à partir de maintenant par rapport à ces actions puisque tant que nous continuerons à seulement condamner du bout des lèvres et laisser les gens continuer alors il peut y avoir décidif. Justement. Oui mais Monsieur le Premier ministre Monsieur le Premier ministre c'est bien de prendre la parole maintenant que les braises sont prêtes à être allumées. les mots guinéens sont connus on parle d'intellectuels que chacun se lève que chacun se parle tout est bien et que chacun s'investisse pour la paix mais vous parlez d'un travail en amont est-ce que vous vous sentez pas trop en retard aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui c'était déjà prévisible il y a longtemps pourquoi vous vous êtes pas lévés en ce moment-là ? Pourquoi les intellectuels dont on parle tant dans ce pays attendent toujours que la case commence à brûler et chacun sort de son nid et commence à dire il faut qu'on fasse ceci il faut qu'on fasse cela le mal du pays est connu ça date pas d'aujourd'hui Je crois que vous confondez deux choses ne confondez pas intellectuels et leaders d'opinion les intellectuels peuvent écrire dans leur coin faire des beaux romans sans que leur voix ne porte les leaders d'opinion ont cette accessibilité à la population qui leur donne une certaine sensibilité que n'ont pas les intellectuels l'intellectuel ce n'est pas ce qui a fait l'université l'intellectuel c'est celui aussi qui connaît tout le courant qui connaît le catéchèse qui est respecté de partout mais si il n'a pas la possibilité de descendre dans l'arène pour pouvoir prêcher la bonne parole et bien il a une portion moindre donc ce que j'ai dit dans mon appel et quand je dis leader de finance ça vous comprend aussi ça comprend les médias et tout et il faut des opportunités de pubs pouvoir appeler les gens à la paix et rappeler l'histoire de notre pays puisque si nous connaissons bien l'histoire de notre pays je vous assure qu'il y a certaines choses dont on se plurera bien Monsieur le Premier ministre pour la crise actuelle pour la crise actuelle lorsqu'on vous écoute et qu'on écoute d'autres personnes qui appellent au calme qui appellent à la paix c'est comme si on était en train de voir de voir l'œuf et puis on dit c'est la poule alors c'est-à-dire la crise est là on la connaît mais on évite de la nommer on sait que tout ce qui a amené cette tension c'est d'abord la décision d'aller à une nouvelle constitution il n'y a pas eu suffisamment de discours qui condamnent parce que peut-être on avait peur de se faire étiqueter maintenant la candidature de président qui arrive nous sommes donc dans une situation de crise mais les ingrédients étaient déjà là bien avant pourquoi en ce moment vous n'aviez pas eu d'action au lieu des discours mais d'action pour permettre justement d'éviter les tensions actuelles il le dit avec beaucoup de courtoisie contrairement à Roby non 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 je recuse cette assertion en disant qu'il n'y a pas eu de voix dissonante il y a eu beaucoup de voix dissonante il y a eu des manifestations il y a eu ce qui s'est passé maintenant nous sommes à un nouveau stade nous sommes à un stade où maintenant nous allons aux élections est-ce que parce que il y a eu cette voix dissonante et que les choses n'ont pas pu être stoppées qu'il faut s'entretir je dis non je vous donne l'exemple de Cancan est-ce que vous savez que dans les années 1700 quand Cancan avait été attaqué le fondateur de Cancan c'est un timbo un mamou qui est venu se réfugier il demandait de l'aide et pour aller bouter hors de Cancan ceux qui avaient été attaqués il a eu la bénédiction il a nommé le quartier au centre de Cancan Timbo un jumelage avec Timbo de Mamou et peu de gens savent ça donc si aujourd'hui on ne rappelle pas ces histoires pour que les gens comprennent que la Guinée même si on recruse une famille c'est des liens fondamentaux plus ceux qui vivent les gens et les autres est-ce que vous savez qu'un foire l'albain c'est quelqu'un qui a renoncé à son poste pour qu'il puisse tenter avant de venir à la vie à Béila il y a tant d'histoires comme ça en Guinée ce que je voudrais c'est que les Guinéens comprennent que suite cette échéance la passe et qu'il n'est pas normal que vraiment on puisse détruire s'autodétruire j'ai bien aimé hier le fait que le président ait appelé au calme après ce qui s'est passé à Toclou je l'en félicite je voudrais qu'il en soit il aurait pu faire plus il aurait pu faire en sorte que ce qui se passe à Toclou soit sanctionné soit évité pour moi l'appel à la paix était trop tardif c'est quand même le chef de l'état il aurait pu appeler et faire en sorte que la route soit dégagée s'il n'avait pas appelé ça serait prévenu d'autres c'est ça que moi je veux dire pour moi une grande marche commencez pour un petit pas tous les petits pas sont additionnés pour construire la paix dans notre pays sauf que ça se répète trop je suis d'accord avec vous je suis d'accord mais nous ne pouvons pas voir notre pays brûler et ne pas chacun tenter de faire ce qu'il peut il y en a qui éclairon il y en a qui agit dans l'homme moi à mon petit niveau quand je suis consulté à gauche dans deux pays j'ai rencontre pour le pays quand je vois que parfois on s'entretue pour des choses qui nous mettent en retard est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un en boite dans la maison et en brûle toute sa maison les efforts du Tunis sont mis à l'eau et après le lendemain on demande pardon mais après comment repose ce défi social il faut absolument qu'aujourd'hui à l'occasion de ces échéances qui sont encore à quelques jours nous puissions encore sauver ce qui est sauvable et on appelle à chacun d'entre vous à chacun d'entre vous à tous les leaders politiques surtout aussi à ceux qui animent les mouvements de soutien pour qu'ils fassent en sorte que ceci se passe dans l'allégance vous avez cité des cas à Matour ou des gens de manière conviviale plus votre campagne il faut qu'on puisse intégrer ça je sais qu'il y a tellement de il faut il faut en Guinée et que finalement on dit que le pays il faut sans action il est essentiel et important à un moment donné nous puissions nous dresser pour sauver notre pays cabinet Koumara en direct ce matin chez les GG allez-y Moussa Moïse dernière question vous voyez monsieur le premier ministre votre voix porte à notre niveau nous vous entendons certainement ceux qui nous écoutent également mais avez-vous la certitude que votre voix porte au palais écoutorien et auprès du principal opposant au régime actuel vous savez pour avoir eu la chance de diriger un peu je peux vous dire qu'un dirigeant peut baler d'une main en public un conseil mais quand il se couche et qu'il pense la nuit qu'il revoit le film de ce qui s'est passé il arrive croyez-moi de dire ce qu'on m'a dit en ce moment-là mérite que je réfléchisse même si c'est de manière un peu tardive et croyez-moi si ça peut sauver la vie humaine il ne faut jamais se décourager de prêcher la bonne parole il y va j'ai une maman qui me disait il y a trois façons de mentir la première chose c'est mentir soi-même la deuxième c'est assister à un mensonge et se taire la troisième c'est héberger un menteur c'est la même chose par rapport aux réalités quand vous voyez des réalités dans votre pays tentez de faire ce que vous pouvez le créateur vous remboursera vous payera même s'il y a des idées reçues parce que je le disais tantôt avant de vous avoir à l'antenne ces idées reçues peut-être du président Alpha Condé qui ne gobe pas quand on parle de Kabine Kumara mais non tout ce qui sort souvent c'est des gens qui veulent la transition en Guinée il va être président de la transition c'est pas facile d'intervenir dans ce cas moi je m'inscris je n'ai pas je n'ai pas cette lecture du président par rapport à moi je sais que les gens disent beaucoup de choses et je suis tranquille avec ma conscience pour mon pays et ça personne ne me fera revenir de ça si j'ai quitté de la Guinée en 1995 c'est parce que justement je ne voulais pas certaines pratiques mais tout en étant en dehors de la Guinée je venais régulièrement j'ai donné mon pays du peu que je pouvais la trahison je l'ai assumé dans des conditions difficiles peu de gens savaient que les conditions difficiles dans lesquelles j'étais je savais que j'avais un rôle de stabilisateur c'était essentiel ce que les gens peuvent dire de manière passagère dans des circonstances absolument intéressées ne doit pas ébranler la conviction de quelqu'un qui pense qu'il peut apporter une pierre à rapprocher les gens sans aucun intérêt est-ce que depuis le début du débat de cette nouvelle constitution qui a débouché finalement sur le troisième mandat est-ce que vous avez tenté d'approcher le président de la République à cette époque-là pour lui donner des conseils pour lui dire vers quoi ça pouvait nous amener pour nous dissuader parce que la question c'est le troisième mandat il y a une crise je crois que nous sommes aujourd'hui en train de parler d'apaiser est-ce que vous l'avez approché à cette époque la question est là est-ce que vous l'avez approché je ne suis pas votre question je ne suis pas votre question d'accord c'est rare que je prenne la parole pour intervenir dans le débat public de manière si crucial bien mais si vous m'avez fait à faire mon objectif en acceptant votre réponse c'est de contribuer à appuyer les tensions je ne suis pas partisan de réveiller des morts qui peuvent encore attiser le feu ce que je peux vous dire c'est que tout le monde a tiré les ressources de ce qui s'est passé il est essentiel que nous aient raison d'appuyer que nous puissions avancer dire la vérité vous l'avez dit on peut dire la vérité et parce que moi je suis un peu déçu ce matin merci en tout cas monsieur le premier ministre d'avoir accepté notre invitation ce matin je peux savoir pourquoi vous êtes déçu la question de savoir si vous avez approché le président de la République au début du débat de la constitution et qui a débouché sur le troisième mandat la question de savoir si en tant qu'acteur majeur de ce pays est-ce que vous l'avez approché pour vous donner vos avis tout en sachant que ça aurait pu déboucher sur ce à quoi nous assistons aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que l'histoire du troisième mandat a agité beaucoup de personnes il y a plusieurs façons d'agir soit vous intervenez directement soit vous passez par des canaux que vous pensez les plus appropriés les mieux appropriés pour y arriver et croyez-moi dans un petit poste à domicile ou quand je suis à l'étranger j'interviens de la manière que je peux pour aider mon pays pour éclairer les décideurs à commencer par le mien à contribuer à donner mon point de vue et je le fais je ne s'offre jamais de le faire ne pas le faire c'est démissionner et démissionner comme je vous l'ai dit c'est être un traître voilà monsieur le premier ministre merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG c'est moi qui vous remercie au revoir Radio Espace Les Grandes Gueules Leur spécialité c'est la démesure totale Tant qu'ils ne changeront pas nous ne changerons pas non plus Les Grandes Gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion Radio Espace Sous les coups de 10 heures le président du RGD sera avec nous Maître Abdoul Kabel et Kamara il est notre invité exceptionnel ce matin donc le grand oral à suivre un peu plus tard dans cette émission et puis on s'intéressera aussi à cet autre sujet qu'on n'a pas pu passer hier on parle évidemment de cette réflexion de ce groupe de réflexion il faut le dire et d'influence des femmes on essaye d'avoir Fatou Soare Anne directrice exécutive de l'ONG Wafafrika membre de Griffe que nous allons tenter de joindre dans la deuxième partie de l'émission on a écouté Kamine Kamara mon cher Moïse oui on l'a écouté moi je suis quand même satisfait contrairement à vous la même satisfait parce que c'est mon avis divergence d'idées évidemment je trouve que quand on n'a pas de poste de responsabilité dans un pays on est juste citoyen même lorsqu'on a à un moment donné été premier ministre dans ce pays mais ce pays est rempli quand même d'anciens premiers ministres et tous n'agissent pas comme lui il le fait dans l'ombre ils n'agissent pas de façon apparente également comme lui je n'ai aucun doute je donne mon point de vue s'il vous plaît je n'ai aucun doute mon cher ami de la capacité intellectuelle de Kabine Kamara évidemment à réunir les personnes ou à intervenir dans des situations très complexes je n'ai aucun doute c'est important de savoir qu'est-ce qu'il a fait en ce qui concerne cette question de troisième mandat en tant que citoyen lorsque vous vous donnez pour rôle d'appeler les différents acteurs d'échanger avec eux d'appeler au haut niveau hors du pays pour qu'il y ait une certaine pression sur le premier responsable du pays afin que des actes soient posés pour ne pas que le pays s'embrase je dis ce n'est pas rien surtout lorsqu'on n'est pas payé pour le faire lorsqu'on n'a pas une fonction définie pour cela il le fait de façon désintéressée je trouve donc que ce n'est pas découragé comme Gassama aussi le fait c'était l'acte de ne pas décourager oui mais les combats se mènent sur deux terrains différents désormais parce que Gassama est engagé de plein pied dans la résistance et M. Komara fait dans la diplomatie c'est différent donc moi je trouve qu'il ne faut pas décourager toutes les colombes de la paix parce que ce n'est pas pour X ou Y qu'une colombe de la paix agit et appeler à la paix sans qu'il n'y ait adéquation dans les actes dans les actes qui sont posés par les gouvernants et par ceux qui sont aspirants au pouvoir au pouvoir suprême je pense que c'est là où se trouve la véritable problématique mais la question a été posée je trouve donc qu'il appartient à ceux-là qui doivent décider d'avoir des oreilles attentives et ça sert à quoi Lamine que tu continues de prêcher à Coréacli que tu puisses t'époumonner dans le désert et que tout ce qui sort de ta bouche te revient à toi-même que ce n'est pas attendu ça ne sert absolument à rien mais il faut continuer je crois que vous ne le faites pas parce qu'il y a quelque chose d'engagent vous êtes un fils de la Guinée c'est une responsabilité morale je crois même moi j'ai toujours pratiqué l'ancien premier ministre je le connais très bien c'est un homme qui est quand même en train de devenir je n'irai pas sur la pointe des pieds mais qui quand même apporte sa contribution mais il faut aller au-delà aujourd'hui nous sommes quand même dans une situation extrêmement difficile au même titre que les autres anciens premiers ministres il a un rôle à jouer il a dit tout à l'heure il faut faire la différence entre un intellectuel et un leader d'opinion je voulais lui demander vous vous placez à quel niveau moi je pense qu'aujourd'hui il est à la fois intellectuel et leader d'opinion parce que quand même il y a une bonne partie en haut de Guinée des personnes qui s'identifient à lui qui pourraient l'écouter lorsqu'il passe un message de paix au même titre que le président aujourd'hui Alpha Condé donc je crois qu'il faudrait aller au-delà de cette posture de dire il faut aller vers la démocratie il faut passer des coups d'appel mais il faudrait aussi prendre la parole publiquement et inviter les uns et les autres comme ce qu'il a fait ce matin à aller vers cette réconciliation à regarder la même direction parce que nous sommes à quelques jours de cette élection une fois encore il y a une tension dans la cité même s'il ne faut pas se voiler la face mais il faudrait qu'il décide de prendre la parole au même titre que les autres leaders d'opinion dans la cité Merci beaucoup Diba allez-y Jacques Lévin La crise on la connait moi je comprends un peu sa position il ne veut pas la nommer il ne veut pas situer les responsabilités il ne veut pas appuyer là où ça fait mal donc il essaye de dire à ceux qui s'opposent de manière légitime d'accepter ce pour quoi ils se battent et puis ceux qui ont la force bien entendu de leur dire faites quand même attention c'est vrai que vous avez énormément de force mais ne blessez pas beaucoup blessez un peu allez-y doucement parce qu'il y a le pays à préserver c'est un peu ça bon vous avez dit il y a beaucoup de premiers ministres dans ce pays c'est le seul qui agit donc lui il agit dans l'ombre il y en a quand même bien entendu qui ont reçu des pierres et ils ont officialisé leur position par exemple Studiane Soiré qui a clairement dit que la nouvelle constitution si on devrait l'adopter qu'on nous dise pourquoi et que derrière qu'on puisse dire ce n'est pas pour un troisième mandat ça par exemple c'était une position assez claire je dis encore une fois que je comprends et dans une bataille pour obtenir l'unité pour obtenir la paix dans ce pays c'est d'avoir d'abord en face des personnes qui sont prêtes à l'accepter et aujourd'hui je ne crois pas suffisamment que du côté de la majorité présidentielle qu'on veille discuter de la paix si la candidature de Alpha Conte est sur la table on ne peut pas vouloir mettre de l'or dans la maison et aller se cacher sous le lit de la chambre et commencer à crier en disant aux gens au salon non mais arrêtez de vous battre parce que sinon il faut être réaliste je pense qu'aujourd'hui il faut sortir de ça il faut sortir de ce jeu de l'ombre on m'a dit que monsieur Kabiné Komara c'est un homme pondéré je ne le connais pas personnellement et c'est vrai que de par son discours aujourd'hui on sent que c'est un homme plutôt calme et tout c'est vrai que Moussa décrit ce qu'il fait dans l'ombre les coups de fil c'est bien mais il faut sortir du cas de coups de fil par exemple la question sur qu'est-ce qu'il a fait par rapport au président de la publique sur la question de la constitution et la question du troisième mandat il n'a jamais répondu donc je pense qu'il y a une responsabilité collective mais une responsabilité individuelle des hommes qui ont dirigé ce pays Moussa a dit il est diplomate et ce matin nous avons prouvé il y en a plusieurs diplomates dans ce pays bon s'il faut sortir tous les diplomates il y en a plusieurs les anciens premiers ministres il y en a plusieurs mais je pense que lui il a quand même un crédit de confiance d'un certain nombre de Guinéens et il doit user de ce crédit de confiance là et sortir un peu de sa niche rendre ça un peu plus public si rendre ça un peu public sortir un peu et parler aux gens directement par exemple il aurait pu avec son carnet d'adresse aller s'adresser directement au président de la République donner son avis ou par une tribune par quelqu'un je ne sais pas il le fait tout le temps il faut aller au delà de l'action des tribunes il faut aller au delà de l'action des tribunes il faut aller au delà des sous-entendus il faut faire face à face avec les acteurs politiques à un moment donné et leur cracher la vérité sur le visage c'est ça qui est mieux allez on revient à 10h longtemps j'ai cherché d'où prevenait cette force cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène à balayer d'un revers la pression qui nous submerge une détermination de fer dans un gant de velours écouter motiver recadrer ajuster sans cesse les moindres détails les petits riens qui transforment les rêves en exploits pour certains cette force vient d'en haut pour d'autres elle vient de l'intérieur c'est ce qui nous rassemble ce langage qui nous unit ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès sous les applaudissements de nos fans j'ai longtemps cherché d'où provenait cette force et la réponse est une évidence Adafo Média l'excellence la perfection la précision la référence de la sous-région Adafo Média le futur vivons-le ensemble ensemble